Résumé l'histoire, ça sera un peu compliqué parce que c'est un petit peu l'Apple Fiction, sans prétention, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais là déjà vous pouvez avoir un bon aperçu de ce que ça peut donner, donc il y a beaucoup de références au cinéma, notamment en série B, plutôt Nanar, c'est un petit peu mon credo, j'adore. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez compulser un peu plus tard les boucades, voir si ça peut vous intéresser. Pour ceux qui ne connaissent pas en fait, la BD, il y a plus de 27 personnages différents, il n'y a pas de héros ni de méchants, enfin forcément en fait, il n'y a que des personnages un petit peu en couleurs et clichés. Donc là, il y a un panel et à chaque personnage, il y a une fiche signalétique qui correspond avec les points de vie, les forces et les faiblesses du personnage. Donc tout ça, c'est très inspiré jeu de rôle parce que moi, je viens du jeu de rôle papier. Donc voilà, c'est un petit peu les points de vie, les personnages. On résume le cliché du personnage en quelques phrases bien senties, avec quelques apparitions connues comme Chuck Norris et Steven Seagal qui font une apparition surprise. Il y a beaucoup de petits clins d'œil à Supercopter ou des vieilles séries, des choses comme ça. Donc voilà. Globalement, pour ma bande dessinée, je suis plus parti sur du Tarantino en fait. Des choses comme ça parce que la grosse inspiration que j'avais au départ, après c'est un petit peu parti en cacahuètes on va dire, mais au départ c'était un petit peu une histoire à la Pulp Fiction, ce qu'on appelle. Enfin, ce que j'appelle, c'est des histoires sans que ni tête qui s'entrecroisent pour faire un gros scénario alambiqué. J'ai toujours aimé le noir et blanc et bosser au style Hobie qui est un petit peu, parce que je suis très influencé au niveau de la BD. J'aime beaucoup tout ce qui a été fait dans les années 50, tous les ICI Comics, avec les contes de la crip, enfin les trucs comme ça, avec Bernie Wrightson, c'était hyper graphique. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de bande dessinée. Le festival de Gérard Mai, c'est une bonne alternative au festival qu'il y avait avant, je pense, de Voriaz. Enfin, moi j'ai peu grandi avec ça. Et c'est la première fois que je viens, donc j'attendais vraiment de venir pour voir un petit peu. Et je ne suis pas déçu parce que déjà, je découvre des salles, j'en ai vu que deux pour le moment parce que j'étais à peu près. J'ai le Paradisio et le bord du lac, je ne sais plus de nom. Moi, je trouve déjà, il y a vraiment une âme dans ces cinémas que je n'ai pas retrouvé ailleurs. Ça, c'est top. Déjà, puis le public est excellent. D'entendre applaudir pendant les films, toute la salle crie au même moment, des choses comme ça. Enfin, moi, je ne vois pas ça souvent. Peut-être qu'il y en a d'autres qui voient ça souvent, mais moi, j'ai vraiment adoré. Il y a vraiment une bonne ambiance. J'aime bien. J'adore. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada